Générique 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 Très chers internautes téléspectateurs de Léon Joléo merci une fois de plus de rester fidèles à nos programmes nous sommes retrouvés ici aujourd'hui pour parler comme d'habitude de la République démocratique du Congo notre beau pays aujourd'hui en tout cas nous allons continuer un sujet que nous avions commencé la semaine dernière nous allons parler de la violation de la constitution par le président la prétendue violation de la constitution par le président de la république vous avez suivi la semaine passée Roger Moukéba avait bouté dehors cette allégation de la violation intentionnelle de la constitution il n'y a même pas eu violation de la constitution selon cet analyste et chercheur en droit que nous avons eu depuis Johannesburg en Afrique du Sud et aujourd'hui ça sera la continuité de ce sujet la deuxième partie nous allons nous poser la question en cas de violation de la constitution quel est le mécanisme pour destituer le président de la république et pendant ce temps nous allons également parler de l'accord FCC-Cache vous avez suivi dernièrement la sortie médiatique du coordonnateur du front commun pour le Congo Némi Mouilania qui a donné certaines clés de l'accord FCC-Cache selon lesquelles Joseph Kabilaki devait revenir en 2023 qu'est-ce que prévoit principalement cet accord FCC-Cache nous allons en parler et nous allons parler également de ce mini sommet raté à Goma de la région de Grand Lac entre le mini sommet convoqué par le président de la république Félix Tshiseke dit est-ce que ce mini sommet est boudé par ses pairs ou la diplomatie congolaise est en faillite nous allons tenter de nous poser ces questions et le déplacement à Goma du président de la république reporté pourquoi ce report est-ce le président a peur d'affronter la population qui n'est jure que par l'hostilité du président de la république si Vital Kamere n'était pas libéré pour en parler c'est Roger Moukéba qui est avec nous en ligne depuis Johannesburg bonjour Roger Moukéba bonjour au monsieur Joël bonjour à tous les éditeurs et à tous les internautes qui nous suivent à partir de Kinshasa du Congo et à travers le monde voilà sans plus tarder nous allons aborder vous le savez très bien le sujet que nous avions commencé la semaine passée ce n'était pas terminé nous parlions de la violation de la constitution la prétendue violation de la constitution par le président de la république en nommant en déplaçant disons les juges Raphaël Ouboulou et Jean Ouboulou plutôt et Noël Quilomba qui étaient juges à la cour constitutionnelle ils ont été nommés à la cour de cassation vous aviez dit qu'il n'y a pas violation de la constitution en faisant référence à l'article 8 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle mais aujourd'hui nous allons parler de la procédure s'il y a violation de la constitution est-ce que le parlement est compétent pour destituer ou exiger la mise en accusation du président de la république ok merci beaucoup merci vous me captez je crois monsieur Joël parfaitement d'accord je disais tout simplement qu'il faudrait que le peuple congolais sache que la constitution n'est pas un code de procédure pénale ou de procédure judiciaire je ne pense pas la constitution c'est la loi fondamentale ok le code de la procédure pénale et toutes les autres lois organiques de toute la constitution sont subordées ou conformes à la constitution ainsi qu'avant l'heure d'adoption la loi dit que le président doit d'abord saisir premièrement la cour constitutionnelle pour n'est-ce pas vérifier si cette loi ne dérange pas à la constitution mais la loi mère c'est la constitution alors on dit tout simplement que la constitution ne peut être violée intentionnellement par un acte écrit ou un acte administratif parce que tout acte administratif écrit du président de la République bien sûr parce que je parle de l'acte à force de loi c'est un acte qui en principe doit faire insuccessible des recours il est supprimé des recours auprès du juge pour réguler un peu cela pour voir si cet acte là va à l'encontre de la constitution ou pas ça c'est dans les cas tout à fait normal et lorsqu'il y a une violation intentionnelle il ne peut pas y avoir un recours il doit y avoir tout simplement le déclenchement du mécanisme de la mise en accusation du président de la République comme je l'ai disé la fois passé que la cour constitutionnelle joue un double rôle à ce qui concerne le président de la République il joue d'abord le rôle qui est de vérification de la constitutionnalité des lois ou si nous parlons des ordonnances par exemple du chef de l'État qui doivent être contrôlées à postériori et puis à priori avant que cela ne soit mis à fait que cela soit publié et à postériori c'est-à-dire après avoir publié l'ordonnance que l'ordonnance entre en vigueur on peut vérifier ça à priori à postériori c'est-à-dire à postériori là c'est le juge constitutionnel qui va pouvoir voir si cette loi et cette ordonnance est constitutionnelle ou pas alors si elle n'est pas fonctionnelle on peut l'attaquer directement au niveau de la cour constitutionnelle par le juge en fait au niveau du juge constitutionnel ou soit au niveau du conseil d'État par n'est-ce pas le juge administratif alors il viole la constitution intentionnellement alors à ce moment-là le juge constitutionnel devient celui qu'on appelle le juge pénal du chef de l'État alors quelle est la procédure quelle est la procédure pour que le président de la République soit mis en accusation voilà je vais tout simplement introduire cela dans cette phase que lorsqu'il y a maintenant une violation intentionnelle c'est-à-dire cela implique le juge que la même analysation n'est-ce pas de quoi du président de la République à ce moment-là c'est conformément à la constitution si vous avez la constitution nous pouvons commencer d'abord par lire l'article si vous voulez sens authentique de la constitution et on défend un peu nous allons compléter avec la loi organique pour pas fonctionnement et organisation de la cour constitutionnelle alors à ce moment-là nous allons pouvoir voir si le Parlement doit se situer le président de la République ou pas donc il faudrait que le peuple congolais comprenne un peu ces mécanismes-là c'est ainsi que nous disons excusez-moi avant de lire nous disons que nous avions appris le cours parce que je ne sais pas si au Congo on a donné ce cours-là de l'interprétation de la constitution la constitution a ses méthodes pour être interprétée nous avons les méthodes d'interprétation administrative méthode de grand littéral des méthodes d'approche théologique d'approche comparative tout ça on ne peut pas développer ça ici ok mais nous disons tout simplement c'est un cours très important qui demande avant d'interpréter la constitution il faudrait d'abord comprendre cette approche et lorsqu'on comprend cette approche on peut le faire même un journaliste c'est un juriste mais il ne veut pas donner cette prorogative de faire l'interprétation de la constitution il va pouvoir le faire avec le cause de la procédure pénale le conso de la manière qu'il comprenne mais je ne pense pas que ça de cette manière là alors visons par exemple l'article 166 je ne sais pas si vous avez la conscience avec vous l'article 166 de la constitution stipule la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la république et du premier ministre sont votés à la majorité des deux tiers des membres du parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votés à la majorité absolue des membres composant l'assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission voilà l'article 166 de la constitution plutôt je crois que nous avons perdu Roger Moukéba dans quelques secondes nous allons le retrouver Roger Moukéba nous étions en train de voir l'article 166 de la constitution justement nous sommes en train de parler de la violation de la constitution en cas de violation intentionnelle de la constitution quels sont les mécanismes prévus pour la destitution du président de la république je crois que nous allons retrouver Roger Moukéba d'un moment à l'autre comprenez que la connexion nous fait un tout petit peu défaut mais nous y serons il est là bien Roger Moukéba nous étions en train de lire l'article 166 de la constitution je reprends la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la république et du premier ministre sont votés à la majorité des deux tiers des membres du parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votés à la majorité absolue des membres composant l'assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission voilà l'économie de l'article 166 je voudrais tout simplement faire voir que dans cet article on parle de deux mécanismes deux procédures la première procédure sont les poursuites judiciaires ok et la deuxième procédure c'est la mise en accusation parce qu'il y a deux choses que nous devons distinguer la poursuite et la mise en accusation les poursuites ne signifient pas la mise en accusation ok donc il faudrait d'abord qu'il y ait des poursuites les poursuites c'est franc au niveau du procureur général près de la cour la cour constitutionnelle qui engage des poursuites judiciaires et ces poursuites ne peuvent être autorisées par le congrès par le deux chambres réunies en congrès en vertu de l'article 119 de la constitution on dit que c'est voté au défi selon le règlement de l'intérieur dans son article 38 le règlement intérieur de quoi du congrès du congrès parce que dans ce règlement il est dit que le congrès c'est sur convocation conjointe saisie par la requête du procureur général près de la cour constitutionnelle autorise par une résolution autorise par une résolution quoi les poursuites judiciaires du président de la république et du premier ministre ou leur mise en accusation maintenant pour bien comprendre ici nous parlons d'abord de la violation intentionnelle qui est constatée dans l'article 165 de la constitution on constate qu'il y a violation intentionnelle de la constitution de la part du président de la république maintenant la force cédure demande 166 que le PGR prenne la cour constitutionnelle 1610 les congrès et les congrès lui donnent l'autorisation des poursuites quand il y a des poursuites le procureur commence par ce qu'on appelle le quoi on appelle ça il commence par ce qu'on appelle excusez-moi des enquêtes judiciaires lorsqu'il commence les enquêtes juridictionnelles lorsque cela se fait on est en train de constater qu'il y a infraction de la violation intentionnelle ou pas lorsque le procureur de la procédure constate qu'il y a une violation intentionnelle c'est-à-dire c'est sérieux n'est-ce pas de la culpabilité il conclut ce qu'on appelle la présomption de la culpabilité et à ce moment-là il va revenir encore au niveau de l'Assemblée au niveau du congrès pour demander maintenant n'est-ce pas la mise en accusation du président c'est-à-dire il ne commence pas à demander les poursuites cela lui est autorisé par le vote de deux tiers de membres composants des congrès et cela doit se faire selon le règlement de l'intérieur et par après après des enquêtes et consorts il constate que réellement il y a l'infraction selon le TG il va retourner encore au niveau du congrès du bureau pour demander la permission ou le cutus de la mise en accusation mais nous allons tout simplement vous dire quoi que vous avez encore avec vous la loi portant de la cour constitutionnelle et il y en a nous allons chercher rapidement vous quel article précisément l'article 100 nous pouvons commencer par l'article 100 l'article 100 voilà nous allons vérifier l'article 100 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle constitutionnelle voilà nous y sommes presque l'article 100 nous voici le procureur général le procureur général assure l'exercice de l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuite contre le président de la république le premier ministre ainsi que les co-auteurs et les complices voilà les co-auteurs et les complices à cette fin vous avez compris oui 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 je me limite là où que je continue deuxième paragraphe non non limite allons-y deuxième paragraphe à cette fin il reçoit les plaintes des dénonciations et rassemble les preuves il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité ok vous avez compris ça n'est pas oui il est difficile que l'initiative de poursuite ou d'ouvrir n'est-ce pas si vous voulez un dossier contre le premier public en cas d'une violation intentionnelle revient au procureur général près de la cour constitutionnelle ce n'est pas un OPJ ce n'est pas n'importe quel officier du ministère public ce n'est pas le parlement ce n'est pas un avocat ce n'est pas moi et toi la seule personne qui est investie de tout le pouvoir pour pouvoir poursuivre le chef de l'état c'est le procureur général de la publique lui il va recevoir de nous les plaintes de dénonciation alors quand nous visons cet article un peu jusqu'au fin 5 nous allons comprendre comment est-ce qu'il est même interdit à tout officier de police judiciaire ou officier du ministère public de poser tout autre acte en dehors de poser ces plaintes de dénonciation au niveau du procureur général pour la cour constitutionnelle ici c'est pour vous démontrer tout simplement que cette procédure ne peut revenir qu'au PGR ça ne peut jamais revenir à un avocat ou à un autre une autre personne comme moi et toi nous ce que nous devons faire c'est d'aller tout simplement de poser nos prêts de dénonciation de faire en train du procureur général pour la cour constitutionnelle c'est un parquet général qui est à cacher c'est ce que vous allez voir que dans cette loi organique pour la situation et fonctionnement de la cour constitutionnelle ils sont tous ensemble tous ils sont régis par la même loi parce que c'est le parquet général qui est attaché à cette cour constitutionnelle et la cour constitutionnelle à ce moment-là qui devient ce qu'on appelle le juge pénal nous allons comprendre comment est-ce que le procureur général pour la cour constitutionnelle va procéder l'article 101 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle je suis à l'article 101 voilà si le procureur général estime devoir poursuivre le président de la république ou le premier ministre il adresse au président de l'assemblée nationale et au président du sénat une requête aux fins d'autorisation de poursuite d'autorisation de poursuite l'autorisation est donnée voilà ça c'est limite l'autorisation est donnée conformément aux dispositions des articles 166 alinéa 1 de la constitution c'est mon coup vous avez pour tout ça n'est-ce pas c'est-à-dire que ici je vous ai parlé autrefois du principe de l'opportunité du ministère public je ne sais pas si je le fais avec vous mais je crois que c'est dans une émission que j'ai faite avec Africa TV Network de Blaise Moukengé que je salue en passant je l'ai bien dit qu'ici il y a le principe d'opportunité c'est-à-dire le procès général frais la cour constitutionnelle s'il laisse poursuivre le premier ministre ou le premier républicain il va alors faire quoi c'est-à-dire après avoir fait les enquêtes et qu'on s'entra il va maintenant introduire ce qu'on appelle une requête enfin n'est-ce pas alors le procès général frais la cour constitutionnelle il va maintenant faire appel au code de procédure pénale ordinaire ok qu'il l'utilise pour te poursuivre toi bien poursuivre moi poursuivre les caméras et qui que ce soit il revient maintenant au code de procédure pénale ordinaire d'espace de décider du sort du président là nous parlons maintenant des poursuites nous ne parlons pas encore de la mise en accusation vous ne comprenez pas exactement le procureur général prend la cour constitutionnelle il constate que réellement il y a des indices sérieux de culpabilité qu'est-ce qu'il fait et il nous va maintenant demander la mise en accusation vous aviez constaté avec moi qu'à ce moment là nous faisons appel au code de procédure pénale ordinaire pour la mise en accusation du président du président du président nous pouvons continuer même à l'article 1 et 3 pour comprendre ce que cela veut dire l'article est 100 et 3 100 et 3 dit ceci à la clôture de l'instruction préjuridictionnelle le procureur général adresse un rapport au président de l'assemblée nationale et au président du sénat éventuellement accompagné d'une requête au fin de solliciter du congrès la mise en accusation du président de la république ou du premier ministre vous avez compris maintenant c'est ça la deuxième procédure que j'avais dit j'avais dit que la première procédure c'est la mise sur les procédures judiciaires je suis le procureur général alors à ce moment là si j'ai dit d'un principe de l'opportunité il trouve que non non infraction évalide détention évalide violation ou infraction de la constitution alors je conclue le mot lieu où je classe le dossier il laisse mais si le procureur général trouve que réellement il y a un lit sérieux de culpabilité c'est-à-dire il y a la violation intentionnelle du président de la république de détention plutôt violation intentionnelle de la constitution de la part du président de la république il va adresser une autre requête au bureau de l'assemblée nationale et du sénat pour convoquer encore le congrès pour de manière à ce qu'on puisse lui accorder maintenant ce qu'on appelle la mise en accusation et la même procédure va se faire si oui c'est-à-dire ce sont les décières qui décident sinon on respecte cela c'est de cette manière là que la chose se fait c'est-à-dire il ne s'agit pas de qui que ce soit ce sont les mécanismes constitutionnels à respecter et les infractions ne sont pas constatées par moi ou par vous ou par qui mais ces infractions sont constatées par le procureur général pour la cour constitutionnelle et le président il est préjudé pour quoi parce que c'est la cour pour le constitutionnel qui va décider si oui ou non le président a violé la constitution le procureur général qui représente le parquet qui représente l'état il était un organe répressif qui recherche les infractions et qui doit les réprimer voilà alors lorsqu'on tu es pris par le procureur par la cour constitutionnelle tu es un présumé coupable lui qui décide de ce qu'on appelle la présomption de la culpabilité et il va se déférer devant la cour constitutionnelle c'est-à-dire qu'il va te faire citer il va faire citer il va citer le président de la publique qu'auprès de la cour constitutionnelle il va le déférer devant la cour constitutionnelle comme étant un prévenu et là dans ces conditions-là ce n'est que lui seul qui a pour ses productifs investis de tous ses pouvoirs de le faire et le président il est présumé coupable et durant ce temps s'il n'est pas mis en détention provisoire il va continuer toujours à travailler en tant que président de la République mais le président de la cour constitutionnelle il peut faire ceci il peut soit prendre certaines mesures contraignantes parmi lesquelles faire en sorte que le président de la République ne pousse pas qu'il y ait des ordonnances des nominations des revocations à ce qui concerne par exemple la maîtresse parce que quand il est nommé par la République proposé par le conflit de la maîtresse il peut se faire et il peut pourquoi nous disions tout simplement que la notion même d'inamovibilité de justice c'est pour ne pas permettre au pouvoir politique d'utiliser de son arbitraire pour le déplacer à n'importe quel moment mais l'Iran n'est pas un magistrat du siège lui il est magistrat du parquet vous comprenez ça n'est pas il y a encore un petit souci de liaison vous avez dit l'article est 100 et 5 100 et 4 et 100 et 5 nous allons chercher les articles nous sommes à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle nous allons chercher les articles 104 et 105 articles 104 et 105 nous y sommes article 80 bon entre temps vous pouvez toujours continuer à donner les explications en attendant que nous puissions chercher cet extrait alors lorsque vous lisez lorsque vous lisez ces articles là vous allez comprendre que toutes les plaintes de dénonciation sont faites par moi et vous maintenant on peut aller déposer ces plaintes de dénonciation auprès du ministère de l'officier de police judiciaire ou auprès de l'officier de ministère voilà nous y sommes nous lisons d'abord nous lisons d'abord comme ça vous allez continuer tout officier de police judiciaire ou tout officier du ministère public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate l'existence des faits infractionnels à charge soit du président de la république soit du premier ministre les transmet toute affaire cessante au procureur général et s'abstine de poser tout autre acte l'article 105 vous avez attendez là vous avez compris c'est ce que je venais de dire tout à l'heure c'est que même le ministère à qui on a donné certains pouvoirs il ne s'est pas posé un autre acte en dehors de prendre c'est-à-dire de collecter ces plaintes de dénonciation et de témoignage à l'aide de déposer auprès du parti général pour la cour constitutionnelle il n'est pas permis de poser un autre acte c'est pour vous faire voir tout simplement que c'est une matière qui est l'apanage du parti général pour la cour constitutionnelle tout simplement voilà nous allons déposer nos plaintes de dénonciation comme on l'a fait l'équipe Moukouna Moukouna l'a fait bon supposons qu'elle a concerné Moukoufati il ne peut pas aller déposer ça au niveau de la cour constitutionnelle il n'est pas qui que ce soit qui peut l'accuser qui peut aller en citation directe n'est pas auprès de la cour constitutionnelle mais ce n'est que le PRGF que la cour constitutionnelle qui peut le citer qui peut fixer le dossier au niveau de la cour constitutionnelle ce n'est pas pratique ce soit nous allons maintenant 100 et 5 pour construire ça 100 et 5 en cas de condamnation du président de la république ou du premier ministre la cour prononce sa déchéance cette sanction s'applique Moutatis Moutandis Moutandis Moutatis Moutandis 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 co-auteur ou complice revêtu de la puissance politique Retournons à 167 de la constitution l'article 167 de la constitution article 167 de la constitution 167 en cas de condamnation le président de la république et le premier ministre sont déchus de leur charge la déchéance est prononcée par la cour constitutionnelle pour les infractions commises en dehors c'est fini non 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 ça va je m'arrête à ce niveau là vous avez contacté la condamnation ne peut se faire que par la cour constitutionnelle et la déchéance n'est prononcée que par la cour constitutionnelle exactement la violation internationale de la constitution ne peut être constatée que par la cour constitutionnelle mais ce qui se fait au niveau des PGR c'est la présomption ok c'est la présomption c'est-à-dire le PGR prévume que le président aurait violé la constitution intentionnellement et le juge peut n'adiquer la cour constitutionnelle que c'est lui-là qui dirait qu'il a violé ou pas s'il a violé alors le jugement est rendu le droit est dit que le président a violé comme il a violé on prononce la déchéance alors je reviens pour dire qu'il n'y a que la cour constitutionnelle qui peut dire que le président a violé la constitution ou pas le prévume n'est fait que faire le constat des indices sérieux de la culpabilité du président à ceux qui concernent la violation intentionnelle de la constitution ce n'est pas moi qui passerai à la télévision pour dire que non il a violé la constitution voilà il a violé la constitution mais non le principe de droit ne dit pas cela le principe de droit dit que c'est lui qui peut constater la violation de la constitution ce n'est que le juge pénal du président de la république mais celui qui poursuit le président pour la présomption de la violation c'est le péjeur près de la cour constitutionnelle en aucun cas il n'y a aucune autre institution tripée de choix de situer les premières républiques pas même les congrès alors je voudrais dire ceci vous savez pour clôturer ce sujet rapidement pour clôturer ce sujet oui en droit nous avons une certaine juridisation de sources ok lorsque nous parlons de droit constitutionnel nous commençons par la loi fondamentale qui est la constitution ok et nous avons en deuxième lieu la loi organique la loi organique vous vous en souvenez l'autre fois exactement je vais expliquer qu'est-ce qu'on appelle l'organique on a parlé de ça on a dit tout simplement que les codes de procédure constitutionnelle ou la loi organique parce que nous n'appelons pas aussi les codes de procédure constitutionnelle ou la loi organique a pour rôle d'interpréter les dispositions constitutionnelles que les constitutions n'ont pas voulu développer voilà ce que nous sommes après moi et vous dans cette loi organique pour faire le fonctionnement de la cour constitutionnelle cette loi commence maintenant à développer ok cette disposition constitutionnelle que les constitutions n'ont pas voulu développer et après la loi organique nous avons maintenant ce qu'on peut appeler le règlement d'ordre intérieur c'est la cour constitutionnelle ou le règlement intérieur aussi comme il s'agit du congrès le règlement d'ordre intérieur du congrès il peut se présenter au niveau du congrès avec ses avocats mais non mais non mais cela c'est une entorse ça dérose à la constitution bien merci c'est bien compris Roger Moukéba c'est bien compris c'est très bien compris nous devons évoluer nous allons prendre le deuxième sujet de cette émission vous et moi nous avons suivi l'interview de Nemi Moulanya sur Gênes Afrique il a dévoilé l'accord FCC-Cache parce que Nemi Moulanya c'est pas n'importe qui dans la coalition FCC-Cache quand Nemi Moulanya dit quelque chose on doit croire Nemi Moulanya a bien dit que selon l'accord en 2023 c'est Joseph Kabila qui devait revenir selon vous ça vous a fait quand même mal au coeur cette déclaration de Nemi Moulanya merci beaucoup je crois que c'est ce qu'on appelle de la médiocrité vous savez les 18 ans de pouvoir de la FDL 21 ans de pouvoir de la FDL on a consacré ce qu'on appelle la médiocrité cette médiocrité est caractérisée par l'inversion des valeurs vous voyez les professeurs qui font la science du ventre au lieu de faire une science qui doit faire promouvoir tout un pays vous en souvenez les mêmes gens ici vous disaient que non Félix il est comme on l'a placé là-bas comme étiquette c'est nous qui décidons c'est nous qui dirigeons c'est nous qui nommons c'est nous qui faisons ceci mais nous avions vu le contraire depuis un terme mais ce n'est plus ça le cas nous avons vu le FDC mais Némi Moulania c'est pas quand même n'importe qui quand il dit quelque chose nous devons surtout quand ça concerne la coalition je vais y arriver c'est pourquoi je parle de la médiocrité c'est une médiocrité pourquoi parce que Némi Moulania Moulania il fait tout son promet que le vote du président de la République est fait au suffrage universel direct ok ce n'est pas le FAMOLA qui va voter mais c'était sur base de quel précise du droit c'est ce que Joseph Kabila et Félix Tchiségé disent ce sont entendus Joseph Kabila et Félix Tchiségé disent ce sont entendus attendez attendez où serait alors l'accord qui aurait été signé entre le 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 qui dirait que le 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 2023 doit provenir de le 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 nous proviendrait maintenant cet accord là vous allez vous rendre compte tout simplement que ce genre il utilise les médias pour vilipander ou discréditer dire n'importe quoi sur le chef de l'état il n'y a jamais eu un tel accord je dis et j'ai même à ma main à couper il n'a qu'à le produire il n'a qu'à le démontrer à le montrer nous savons que les gens de FTC ils sont toujours animés d'une très mauvaise fois parce que les gens comme eux participent par une telle médiocrité peuvent-ils comprendre que réellement le chef de l'état il s'en fait c'est qu'il ne s'est consacré qu'en 2000 le 3 comment tout souvent c'est un mécanisme c'est un mécanisme mon frère on ne comprend jamais on n'a encore qu'en 2003 il était dit que c'est le président de la République actuel qui doit nommer le nouveau président qui sera en 2003 on comprendra mais les choses les choses vont quand même dans la même direction quand le président de la République dit qu'il n'est pas prêt à se séparer de Joseph Kabila il n'est pas prêt à fouiner dans le passé c'est à dire qu'il y a eu un accord préalable qui a été signé entre les deux personnalités et aujourd'hui vu que la coalition n'évolue pas très bien il y a de ceux-là qui commencent à sortir certains de cet accord je vous écoute vous êtes un journaliste vous êtes un journaliste d'investigation vous aviez constaté que depuis un certain temps on est en train de fouiner dans le passé vous aviez constaté ça c'est la justice qui fouille vous avez vu l'inspecteur général de finances en train de fouiner et il y a eu même d'autres deux consorts qui ont été mis en détention provisoire et en plus par la suite libérer par la suite libérer ceux qui ont été mis en détention ont été par la suite libérer je l'ai toujours dit même fois que l'officier du ministère républicain il juge du principe de l'opportunité il peut déclarer non-lieu il peut conclure non-lieu il peut conclure c'est-à-dire recasser les dossiers tout comme il peut conclure la présomption de la culpabilité c'est-à-dire ce n'est pas à nous de dire pourquoi on l'a libéré c'est pas aussi l'état de droit pourquoi cette coïncidence pourquoi cette coïncidence à chaque fois quand ce sont les membres du FCC qui sont mis en détention provisoire par après on nous dit qu'il n'y a pas de preuve ils sont libérés pourquoi monsieur Joël je crois que monsieur d'autres Congolais la constitution le reconnaît cette prérogative là de faire quoi de descendre dans la rue et d'exiger à cette justice d'appliquer les droits tout simplement si ces gens ils sont coupables et bien on va les défaits pour les justices si on constate après des investigations des investigations que je parle ne sont pas parce que la même dans la détention est là pour des raisons en tout cas c'était juste une parenthèse c'était juste une parenthèse nous devons évoluer avec cette situation du retour de Joseph Kabila voilà je reviens je reviens je reviens aux déclarations de Némi et Moulania je dis tout simplement que ce sont des forces ce sont des forces parce qu'ils sont en vision ce genre de choses ils ont fait tellement trop de déclarations qu'aujourd'hui ils ne comprennent plus ils ont déjà perdu le pédal le riz ils ne servent plus à quel s'est voué c'est pourquoi ils se donnent le luxe de dire un monsieur tout un professeur comme Moulania c'est un professeur est-ce que tu penses qu'un monsieur avec tous les bons forces peut passer devant le chien le médias international dire que non non notre accord c'est que Joseph Kabila revient en 2023 si on lui posait la question de savoir par quel mécanisme reviendrait-il au pouvoir il dirait quoi donc selon vous selon vous Joseph Kabila n'est plus éligible Joseph Kabila n'est plus éligible pour la présidence il n'est plus éligible comme le président comme le conseil Batakjuri ils vont nuire ressusciter ils vont nuire ressusciter le troisième jour pour qu'il puisse briguer un autre mandat notre constitution parle d'un mandat renivellable une seule fois on ne parle pas successivement non c'est la constitution française qui parle de ça notre mandat donne l'occasion à tous citoyens congolais de briguer le mandat de 5 ans renivellable une seule fois un point et un train Roger Moukéba par rapport à cette question j'aimerais que j'aimerais que nous puissions j'aimerais que nous puissions réfléchir sur un point il y a un analyste de questions juridiques qui a analysé ensemble avec moi il a dit que supposons le président Félix Tshiseké dit est au pouvoir aujourd'hui en 2023 il échoue il revient en 2028 il gagne les élections à partir de 2028 il sera possible pour lui de faire deux mandats après 2028 il ne fera qu'un seul mandat j'ai dit j'ai dit ceci lorsque le président de la République Félix Antoine Tshiseké dit en 2023 il n'arrive pas à briguer un nouveau mandat il devient celui qu'on appelle un sénateur à vie cette qualité là lui colle à celle à celle du corps il ne pourra plus jamais briguer un autre mandat tout autre mandat électif ça ne se fera pas donc il doit chercher à briguer deux mandats pour briguer un seul mandat pour une minute il est déclaté cette qualité de sénateur à jour vous êtes vous êtes en train vous êtes en train de nous opposer les textes légaux ici est-ce qu'il y a un texte qui stipule qu'un sénateur à vie ne peut pas briguer un mandat électif mais comment pas nous en avons nous avons d'ailleurs vous savez ce qu'on appelle des incompatibilités de fonction qu'un sénateur ne peut pas prendre un sénateur premièrement parce que vous devez savoir qu'un sénateur à vie il est régi par le même statut que tout autre sénateur mais il peut renoncer à son statut de sénateur quand il brigue un autre poste je dis ceci lorsque le sénateur il est pris pour être nommé un ministre il doit se défaire de ce costume là de sénateur parce que d'abord le mandat des sénateurs expire par la fin de la législature par démission ou par la domination à un autre poste ok il n'est plus sénateur à ce moment là mais posez-vous la question de savoir on vous dit que lui il est sénateur à vie il ne peut pas se défaire de ce costume là il ne peut pas se défaire de cette qualité de sénateur à vie il ne peut pas se défaire de ça c'est pourquoi tout autre mandat électif le sénateur à vie ne peut pas y accéder c'est pourquoi nous disons que on référence à cette loi organique ok portant statut de sénateur à vie et la constitution nous nous remettons contre simplement que le sénateur qui doit soit démissionner ou soit faire de son mandat par changer de parti politique parce qu'il a été élu n'est-ce pas un titre pour les propres partis politiques ou des regroupements politiques ou soit par nomination nouvelle le seul sénateur qui peut faire de ce mandat dans ce sens il peut être nommé mais le monsieur qui est sénateur à vie qui a une qualité qui lui est collée à vie c'est-à-dire jusqu'à sa mort mais ce monsieur là comment est-ce qu'il peut briguer un autre mandat pour dire que non voilà je brille ça je prends ma qualité de sénateur à vie je mets de côté il ne met pas de côté comment donc si on comprend bien si on comprend bien cette qualité plutôt excusez-moi n'a pas de fin mais la qualité du sénateur n'est-ce pas ordinaire comme l'état mondé qu'on soit commence n'est-ce pas du début de la législature et expire à la fin de la législature mais quand il est là après la fin de la législature il va continuer de cette manière à cinq sénateurs à vie si on comprend bien aujourd'hui quelle que soit la déclaration de Némi Mouilagna quel que soit l'accord FCC-Cache qui stipule que Joseph Kabila reviendra en 2023 ça sera impossible pour lui de revenir à la présidence ça sera impossible si nous prenons seulement la constitution qui demande à tout Congolais à tout citoyen de briguer la présidence de la République pour cinq ans renouvelables une seule fois on dit renouvelables une seule fois tu en as fait dix ans mais qu'est-ce que tu veux encore même si vous lisez l'article 220 de la constitution vous avez la constitution vous allez comprendre on dit que toute la matière qui est traitée dans l'article 220 de la constitution ne peut pas être soumise à la révision constitutionnelle bien sûr que c'est le peuple qui vote la loi c'est le peuple qui fait la loi c'est le peuple qui est le seul souverain primaire qui peut débloquer cela mais pour le débloquer ce n'est pas aujourd'hui ce n'est pas le système qui s'est fait vous comprenez ça je crois pour ma part que les gens que vous voyez Némi Moulagna et tous ces professeurs ils font la science du ventre ils ne font pas l'honneur de ce qu'ils ont appris ils ne font pas l'honneur de leurs étudiants ils font tellement la honte il le fait très bien que Kabila n'est plus revenu est-ce que posez-vous la question de savoir au niveau des CEC il n'y a pas d'autres jeunes il n'y a pas de professeurs pourquoi se l'ouvre à ce Kabila qu'il est d'amour et il est prêt qu'il est d'amour quelqu'un qui écoutez mais non s'il vous plaît n'ayez pas des mots des mots si forts envers Joseph Kabila n'ayez pas des mots si forts excusez-moi excusez-moi de dire quelque chose quelqu'un qui a quitté là où il a quitté clandestinément il est entré au Congo dans un passé pour là on ne jouit pas on dit ce qui est vrai non non je ne vous permets pas parce que je ne vous permets pas parce que Kabila c'est un Congolais comme vous le savez vous et moi c'est le fils de Louis Laurent Désiré Kabila et en plus c'est un docteur en droit vous savez très bien qu'il a décroché son doctorat en droit en Chine donc ça c'est ça c'est ce sont des points importants que nous devons souligner rapidement nous devons passer à un autre sujet ah bon mais je vous informe que Joseph Kabila c'est un docteur en droit il a décroché son diplôme de doctorat en Chine nous allons prendre un dernier sujet nous allons prendre un dernier sujet le mini sommet des pays de Grand Lac le président Félix Tshisekedi invite ses homologues pour parler de la paix la sécurité dans la région de Grand Lac mais patatra presque tous les présidents bout de l'invitation du président Félix Tshisekedi soit disant est un problème d'agenda que vous inspire cette situation Roger Mouké je crois que non non je crois pour ma part excusez-moi je crois pour ma part qu'il y a un problème d'agenda qui est trop chargé je ne pense pas qu'on ait minimisé ou boycotté ces mini sommets parce que c'est un sommet des enjeux des enjeux n'est-ce pas en fait concernant les intérêts si vous voulez entre pays amis nous savons ce qui se passe au niveau de Grand Lac nous savons ce qui se passe au niveau des frontières Rwanda et Gurungi et Consor nous savons tout ce qui se passe là ça va être débattu dans ces mini sommets pour essayer de normaliser si vous voulez les relations de bons voisinages afin de permettre une cohabitation pacifique et de mettre fin à tout ce qui se raconte à tout ce qui est en train de se faire actuellement au niveau de l'être parce que je lisais un général américain qui disait tout ce que moi c'est que la meilleure façon de gagner une guerre c'est la diplomatie c'est-à-dire lorsque vous êtes un seul diplomate vous menez une diplomatie pour mettre fin à la guerre plutôt que d'engager le militaire au front pour qu'il y ait la perte en vie humaine et à ce moment-là vous allez gagner beaucoup de choses vous avez remporté cette guerre-là je crois que la meilleure manière parce que les Rwandais les Rwandais et les Angolais ce sont des pays frontaliers nous sommes obligés de vivre ensemble en communauté bien sûr en africain nous sommes obligés d'être avec eux ensemble nous n'allons jamais prendre le Congo et le mettre ailleurs et nous savons aussi que le président république qui sera l'année prochaine le président de l'Union africaine je m'en souviens à une réunion de l'Union africaine ils avaient opté pour la résolution des conflits par la voie diplomatique plutôt que de brandir les armes pour n'est-ce pas trouver de solution aux conflits internes je crois que le président comme il l'a fait avec la Zambie il doit continuer dans cette phase-là mais toujours est-il que l'agenda était trop chargé que la raison pour laquelle il y a un rapport vous parlez de l'agenda vous parlez de l'agenda Roger Moukéba nous le savons ce sont des rencontres au plus haut sommet de l'état avant de fixer la date on le sait très bien comment ça se passe dans la diplomatie les ministres des affaires étrangères des pays doivent se rencontrer les ambassadeurs planifier le calendrier arranger l'agenda et puis convoquer fixer la date nous nous avons fixé la date sans pour autant consulter les agendas d'autres pays est-ce que ce n'est pas un échec diplomatique pour la république démocratique du Congo non non je ne pense pas qu'il y ait un fiasco un échec complet je crois pour ma part qu'on avait tenu compte de tout cela que ces ministres des affaires étrangères devraient se rencontrer pour pouvoir préparer si vous voulez ce qui devrait être dit dans le préalable si vous voulez n'est-ce pas de ces ministres mais cela a été fait de cette manière-là mais il arrive nous sommes des humains nous savons que nous vivons dans un monde caté où on peut prévoir aujourd'hui des faits que ce demain ça ne marche pas on ne répond pas plus tard on ne peut pas dire tout aujourd'hui qu'il y a eu un fiasco je crois pour ma part tout simplement qu'il y a eu un report dû à certains préalables qui n'ont pas été remplis mais quel genre de coïncidence quel genre de coïncidence tous les présidents qui ont été invités ont d'autres programmes au même moment vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche quelque chose clocherait comme vous l'avez dit je ne peux pas confirmer cela mais j'ai dit tout simplement qu'il y a eu un report peut-être il y a eu d'autres imprévus les préalables qui n'ont pas été remplis si un ou deux présidents disent qu'ils n'ont pas le temps de venir ils peuvent remettre ça à plus tard je ne crois pas que les deux autres présidents qui seraient disponibles viendraient parce qu'il s'agit d'un sommet d'enjeu politique et social n'est-ce pas donc on devrait nécessairement réunir tous ces présidents qui ne devraient pas être représentés par le vice-président ou excusez-moi pour les pays tels que le Rwanda et le Consor ou par le coïnciste délégué successif je crois pour ma part qu'il y a eu un report non je ne dirais pas cela il y a eu un report parce que certains des préalables n'ont pas été remplis et il y aurait des imprévus dans leurs agendas voilà avant de terminer cette question le président de la république devait aussi se rendre à Goma bien que le sommet a été reporté il devait se rendre à Goma mais malheureusement malheureusement il n'est pas parti selon les uns c'est la mobilisation des militants de l'UNC qui sont aujourd'hui hostiles au chef de l'état au regard de l'emprisonnement entre guillemets politique de leurs leaders et selon les autres on ne sait pas trop pourquoi est-ce que le président de la république n'est pas parti à Goma oui alors je vous écoute quelles sont selon vous les raisons qui ont poussé le président de la république de ne plus se déplacer pour Goma bon je ne voudrais pas je ne voudrais pas spéculer là-dessus je vous ai dit que moi je ne suis pas un politique d'audience politique spéculateur je ne spécule pas je voudrais tout simplement disons me brancher n'est-ce pas sur les sources les sources réelles les sources fiables n'est-ce pas plutôt que d'écouter ce que les sociaux racontent le peuple congolais il a fait la loi on lui donne si vous voulez cette prerogative de manifester contre le président ou pas de manifester contre qui que ce soit c'est-à-dire que de faire prévaloir de faire entendre sa voix par ce genre de manifestation je ne dirais pas que si le président n'est pas parti c'est pas que les réseaux sociaux nous montrent des trucs partis par là que non il y aurait une manifestation vous parlez plutôt vous parlez plutôt de spéculation mais les images sont là à Goma aujourd'hui même hier matin plutôt hier mardi matin les gens ont marché parce que les gens savaient que le président de la république devait venir à Goma nous avons vu les calicots nous avons vu les gens marcher en train de boycotter l'arrivée du président de la république à Goma c'est-à-dire que Félix Tshisekedi est devenu ou Goma est devenu une terre hostile au président de la république monsieur Joël selon le résultat qui nous a été donné par la CMI le président de la république avait commédié je crois que 7 millions à quelques n'est-ce pas oui sur environ 19 millions 20 millions n'est-ce pas ça c'est ça c'est pour dire que tous les citoyens congolais n'ont pas voté pour le président n'empêche qu'ils soient les présidents de tous les congolais donc aussi 2, 3, 4, 5 les congolais descendent à la rue pour protester contre l'arrivée des chefs de l'état c'est leur droit l'opposition politique est reconnue dans la République d'Évacité du Congo n'est-ce pas la manifestation est reconnue mais l'UNC n'est pas dans l'opposition les militants de l'UNC ne sont pas dans l'opposition ce sont les alliés du président de la République qui t'a dit qu'ils sont de l'UNC parce qu'ils avaient les drapeaux de l'UNC est-ce que vous n'avez pas vu non plus vous n'avez pas vu non plus de vidéos qui ont démontré qu'il y a eu des militants de l'UNC dans des véhicules qui allaient préparer qui parlaient qui préparaient l'arrivée de la République vous n'avez pas vu ça dans les mêmes vidéos qu'on a vu ça mais quelles peuvent être les raisons les vraies raisons parce que les présidents de la République n'est pas parti la presse présidentielle ne nous a même pas donné la bonne information quelles sont les raisons qui ont fait en sorte que le président ne se rende pas à goût c'est ce que je suis en train de dire c'est ce que je suis en train de dire que lorsqu'il n'y a pas une information officielle il y a ce qu'on appelle le radio trottoir ou il y a ce qu'on appelle des rumeurs et quand il y a des rumeurs ce sont des spéculations moi en tant qu'un politique je ne peux pas en faire des analyses sur des spéculations c'est pourquoi j'ai dit ceci que la seule personne qui peut donner des raisons qui ont fait que le président de la République ne puisse pas se rendre à l'Est aujourd'hui c'est aujourd'hui mardi ce n'est que la communication ou la presse du président de la République aussi longtemps que ça n'a pas été dit je ne peux pas spéculer là-dessus mais je crois pour ma part que c'est un président c'est le sommet même de l'État il y a aussi certaines raisons de l'État donc on ne peut pas expliquer à tout le monde de la manière que vous voulez concours mais le président va se rendre à Goma merci beaucoup merci nous sommes arrivés à la fin parce que certains gomatraciens qui m'ont dit que le président nous a promu qu'il va installer l'État-major ici depuis 2019 il ne l'a pas fait donc toutes les promesses le président ne les a pas réalisées pour la province du Nord-Kivu donc le président est hostile ici au Nord-Kivu Roger nous sommes arrivés à la fin de cette émission malheureusement nous sommes arrivés à la fin de l'émission un petit mot un petit mot le président il a été élu pour 5 ans mais les 5 ans ne sont pas encore terminés et excusez-moi de lire tout simplement que le professeur Marc a toujours parlé ces derniers temps il parle de la ménopause intellectuelle c'est-à-dire ces soi-disant professeurs ils ont atteint la ménopause à ce niveau-là la femme ne peut plus concevoir et aussi ne peut plus concevoir qu'est-ce que c'est bon c'est-à-dire ils vont ils vont dire n'importe quoi sur la chaîne c'est le cas de professeur Moulania c'est une honte pour lui je dis tout simplement qu'il n'y a jamais un tel accord c'est l'accord il y a alors ils sont occupés parce que ce sont des petits alors parce que le président Félix ne peut pas nommer un nouveau président en 2023 c'est-à-dire ce sont des médiocres qui ne comprennent pas que la science qui sont entrées d'enseigner ce n'est pas la même science que j'utilise pour mener la politique comme il le faut merci beaucoup voilà merci beaucoup vous avez dit que les gens du FCC sont des médiocres mais un jour si on découvrait qu'il y avait un accord entre le FCC et les CACH dans ce sens-là on dirait à ce moment-là que le président Félix Isseke était aussi médiocre merci à vous chers internautes de nous avoir suivis merci à Thierry Batondoko merci à Bijou Maïkani pour la coordination merci à Odo Boulamba qui nous suit depuis la Nouvelle-Zélande Exocé Odinga et Roussel et Enga étaient au montage à la machine merci à vous chers internautes abonnez-vous massivement sur notre chaîne Léon Joléo pour ne rien rater de l'actualité de notre pays moi c'est Joël Diawai je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501